L'image est connue. Une pleine lune, un promontoire rocheux, et une silhouette de loups hurlant qui se détachent au premier plan. Déclinée à l'infini, cette image s'est ancrée dans les imaginaires, au point que la croyance soit désormais bien installée. Les loups hurlent à la lune. Mais est-ce bien vrai ? Canis lupus, du nom que lui ont donné les scientifiques, est le représentant majeur de l'espèce lupus. Plus communément appelé loup gris, c'est lui que l'on retrouve dans les documentaires animaliers, les films qui font appel à des loups, et dans nos forêts d'Europe, d'où il avait disparu. Les loups gris sont des animaux sociaux, qui vivent en meute à la hiérarchie bien établie. Un mâle alpha et sa femelle, leurs petits et d'autres individus, dont les places s'étendent de bêta à oméga. L'animal chasse avec tout son clan, parcourant inlassablement son territoire, informant de sa présence par son long hurlement si caractéristique et, parfois, effrayant. Le hurlement des loups porte très bien son nom, puisque c'est ainsi qu'il est défini dans les encyclopédies. Mais l'animal ne se contente pas de hurler pour se faire entendre. A l'image de son descendant le chien, il grogne, il jappe, et il aboie. Une meute de loup va utiliser de nombreuses vocalises pour se parler, qui seront modulées en fonction des individus et de la situation. Mais les membres d'une meute de loup utilisent aussi beaucoup le langage corporel et olfactif. Position de la queue, des oreilles et de la tête, babine retroussée ou corps aplati sur le sol, tout a une signification, ce qui permet avant tout de faire respecter la hiérarchie au sein du groupe. Dans la nature, le hurlement des loups retentit le plus souvent la nuit. Essentiellement parce que ces animaux au meur nocturne sont actifs à l'aube et au crépuscule, et c'est pourquoi nous pensons qu'ils hurlent à la lune. Mais le cri du loup n'a rien à voir avec l'astre lunaire. Le hurlement des loups sert de cris de motivation pour partir à la chasse, le premier étant donné par le mâle alpha, puis de cris de ralliement à la fin de cette dernière pour que toute la meute se retrouve. A noter qu'en captivité dans les parcs animaliers, les loups ne hurlent pas la nuit. Ils hurlent en journée, souvent au moment du nourrissage et se répondent entre eux quand le parc comprend différentes meutes ou espèces comme des loups blancs et des loups gris. Depuis l'antiquité, une croyance fermement ancrée veut que, les soirs de pleine lune, des hommes maudits se transforment en loups garous. C'est cette même croyance qui pourrait servir de racine à celle de la meute de loups hurlant à lune. Même si la lycanthropie, transformation d'un homme en loups garous, n'existe pas, ce mythe reste tenace. Notamment parce que l'image de l'homme se transformant en animal féroce est régulièrement reprise dans la littérature, au cinéma, dans les dessins animés pour enfants et même les jeux de société. Sous-titrage ST' 501